Comment tu as découvert cet endroit, cet abattoir, et une façon peut-être aussi de parler de ce quartier, de ce qui est en train d'y arriver, et puis après de rentrer plus précisément dans le film ? Alors, les abattoirs, je connais depuis que je suis tout petit le quartier où je viens à Alger, ils sont juste à côté des abattoirs, et donc j'y allais tout petit pour manger de la viande autour des abattoirs, parce que c'était connu pour avoir plein de brochettes autour, et puis c'était aussi une envie de faire un film avec le milieu ouvrier en Algérie, montrer le travail, et ça a été très peu filmé dans le cinéma algérien, à mon avis, et ensuite, ça a été une rencontre avec le lieu, donc un jour, j'avais commencé à faire des films, je décide de pousser la porte des abattoirs, et je rentre à l'intérieur et je découvre d'abord un univers sonore qui m'a impressionné, on écoute énormément de musique à l'intérieur, énormément de rails, c'est la musique qui est présente dans le film, et ensuite, ça a été des tâches de lumière, comme ça, des impressions qui m'ont aussi marqué, et puis plus tard, je tente sur un article dans la presse algérienne qui parlait de la destruction des lieux, il parlait de la destruction des lieux pour en faire l'Assemblée nationale, et donc ça, ça m'a encore plus donné envie d'aller faire ce film, et voilà, tout ça fait qu'à un moment, je décide de prendre ma caméra et puis de m'installer avec un copain pendant deux mois et demi à l'intérieur. Ce qui m'a intéressé, ce qui m'a semblé vraiment intéressant dans le film, c'est ce que vous venez d'évoquer, à la fois cette question du travail, de filmer le travail et les ouvriers en même temps, ce qu'on peut sentir aussi, point, c'est la fin d'un lieu, ou en tout cas, la fin de ces abattoirs, qui ne tardera peut-être pas à arriver. Et alors, il y a un film d'Aaron Farocchi qui s'appelle « Les ouvriers quittent l'usine » et qui est réaliste pour le centenaire de l'invention des Frères Lumière en 1995, et bon, tout est un peu dans le titre, c'est-à-dire qu'au fond, le cinéma n'a jamais filmé l'usine que depuis sa sortie, depuis les ouvriers des usines Lumière qui sortent, enfin, pour retrouver, on peut dire, la vraie vie. Et le cinéma a toujours repris, on pourrait dire, cette opposition entre une usine, à l'intérieur de laquelle la caméra pénètre rarement, et la vraie vie, le temps des loisirs, etc. Et, bon, il y a eu plusieurs manières, on peut dire, de s'aborder, on peut dire, cette opposition entre le travail et la vie, et notamment dans les années 60-70 avec les groupes Medvedkin, Tiga-Vertov, etc., qui consistaient en droit à dire que si je m'engueule à l'usine, je veux aussi peut-être m'engueuler avec ma femme en rentrant, et si je m'engueule avec ma femme, bon, peut-être que je vais faire mes pièces un peu moins bien sur la machine. Ça, ça a été une manière de repenser un peu ce travail, enfin, ce rapport entre le travail et le loisir, ou le non-travail, le temps de sortie de l'usine. Puis il y a peut-être eu ensuite un autre rapport qui est né, on pourrait dire, au début des années 2000, c'est celui qu'on voit dans un film comme « À l'ouest des rails ». Et il me semble que votre film entretient quelques rapports, peut-être un peu lointains, mais qu'on peut voir quand même, malgré tout, donc à la fois celui de la fin d'un lieu, la fin d'un monde, c'est évidemment beaucoup plus présent chez Wang Bing, et aussi tout ce rapport entre le travail et puis le jeu, on les voit aussi à l'ouest des rails, se balader tout nu, aller prendre leur douche, jouer au domino, etc. Ce qu'on voit aussi exactement dans votre film. Alors, ce qui me semble intéressant, au fond, c'est que, bon, le premier temps, ce serait « Les ouvriers quittent l'usine », le deuxième temps, ce serait « L'usine quitte les ouvriers », « L'usine ferme et puis il n'y a plus personne ». Et là, au fond, dans votre film, on ne sait pas qui quitte qui, au fond, plus personne ne sort de l'usine. Et c'est ça, le premier prix de votre film, et qui est très fort, c'est qu'on ne sortira jamais de l'usine, on n'aura jamais d'aperçu de leur vie à l'extérieur, etc. Et en même temps, l'usine n'est pas complètement en plus une prison, c'est quand même devenu un lieu de vie. Et, bon, il y a quelque chose dans ce rapport entre le travail et puis le temps du loisir que vous montrez de manière particulière et qui est peut-être aussi ce qui vous a intéressé d'abord pour filmer ce lieu, c'est-à-dire pas simplement des ouvriers et des gens qui travaillent, mais aussi des gens qui, bon, voilà, sont pris dans ce lieu et qui n'en sortent pas, qui ne peuvent plus en sortir. Non, mais en tout cas, vous le dites bien, parce que dans le même lieu, dans les abattoirs, se confond l'espace de travail et puis l'espace de repos. C'est-à-dire, tous les protagonistes du film vivent à l'intérieur. Donc ça, c'était quelque chose qui m'avait frappé en arrivant là. Je ne pensais pas qu'ils vivaient à l'intérieur aussi, la plupart des oubliés. Et du coup, je me suis posé la question, en tout cas, et surtout dans le film, on le voit, c'est les moments sur lesquels je travaille et qui sont filmés. C'est surtout ces interstices entre le moment de travail et le moment de repos. C'est surtout les moments où ils sont en train de se préparer à leur boulot, les moments où ils s'arrêtent de travailler. Et pour la plupart, ils ne sont pas d'Alger, donc ça rajoute aussi cet effet village un peu du lieu. Ils viennent tous, pour la plupart, de l'intérieur du pays. Donc ils sont de Biscala, d'Oran, de plein de régions différentes d'Alger. Puis ils se retrouvent dans cet espace-là, qui devient une espèce de ville dans la ville. Et ils n'en sortent pratiquement pas. L'espace extérieur, c'est un espace inconnu, presque au style. Ils vont pour faire les courses et puis revenir. La plupart travaillent pour leur famille pour envoyer de l'argent à l'extérieur. Donc oui, très vite, je me suis dit... C'est pour ça que le film est énormément basé sur ces moments de nuit. Et comme les abattoirs, ce n'est pas un lieu industrialisé, comme ici, où on sait le nombre de bêtes, où on travaille. Il y a une espèce d'attente comme ça tous les jours, des fois où ils ont 300 bêtes et des jours où ils ont 30 bêtes. Donc je me suis dit, dans ce lieu, une des choses en tout cas qui m'avaient donné envie, c'est d'aller chercher la poésie que pouvaient porter ces protagonistes. C'est-à-dire dans ce lieu où il y a la mort, où il y a eu de carnage, où il y a eu de sang-poule, je vais aller chercher autre chose. Le contrepoids de ce lieu. Il y a aussi des envies d'en suivre. Il y a un moment assez frappant. Je ne me souviens plus du nom de la personne, mais ils sont en train de touiller un truc dans une énorme marmite. Il dit « par les mélanges ». Il ne dit pas « mélange et tais-toi ». En général, on dit ça quand on travaille. Mais il dit « par les mélanges ». D'une certaine manière, c'est indissociable, le fait de travailler, le fait de raconter sa vie. Il n'y a pas cette distinction-là, qui est sans doute aussi due au fait qu'on ne voit pas de hiérarchie, il n'y a pas de contre-maître ou de gens comme ça. Enfin, en tout cas, on ne les devine pas. Et donc, du coup, il y a une autre manière, on peut dire, d'organiser son labeur, enfin, en tout cas, de travailler. Oui, là aussi, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est aussi un choix de ne pas montrer les patrons. Parce que dans les abattoirs, on a des gens qui sont archi-milliardaires et des gens qui gagnent le SMIC. C'était aussi une envie vraiment de rester avec eux, de prendre le temps. Ça a pratiquement été comme un casting aussi. Ils sont plusieurs à l'intérieur. Il y en a plus de 200 qui travaillent à l'intérieur. Je ne sais plus ce que c'est que le chiffre. Et après, c'était aussi une envie. C'est-à-dire qu'en face, il y avait une envie de faire un film avec nous. Donc, en plus, en deux mois et demi, ça nous laisse le temps de... Les premières semaines ont été les semaines de la rencontre. Il fallait aussi casser ce rapport à la télévision. On pensait qu'on était une télé, qu'on allait repartir. Et donc, la démarche était aussi d'expliquer qu'on était là pour passer du temps et qu'eux aussi étaient dans la proposition. Mais en gros, que je voulais faire un film qui parle de tout sauf de viande. C'était un peu ce que j'avais dit. Et au fur et à mesure, je découvre des êtres qui portent quelque chose de très fort. Une poésie, de l'amour, des questionnements sur l'Algérie, mais pas que, ça va au-delà. C'est aussi sur le monde qui les entoure. Amour, quand il dit philosophe, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui, quand il parle de mensonges et de la vérité, c'est quelque chose de très fort. Ce duo, Youssef et Rossine, tout de suite, s'est embarqués dans le film sans forcément me poser beaucoup de questions, mais ils savaient que c'était pas là où on les attendait. C'était pas que le travail que je voulais filmer. C'était aussi ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'ils ont envie de raconter, ce qu'ils ont envie de proposer. Je sais pas si je réponds à la question, mais en tout cas, je parle. Et du coup, ne pas faire un film sur la viande dans lequel, quand même, il arrive qu'on voit des bêtes, des bêtes là-bas, des bêtes qui souffrent, ça supposait pour vous quelle est-ce que vous avez-vous dit de choix, disons, de mise en scène ? Alors, quand j'ai dit, je fais un film sur tout ça de la viande, c'était un peu le synopsis que je donnais aux ouvriers à l'intérieur. C'est pas le synopsis du film, c'est pas le film, mais c'est vraiment en arrivant là, il fallait aussi avoir une phrase d'accroche ou quelque chose qui aussi... C'est pas là où on m'attend. Il y a des films qui traitent de... Voilà, qui parlent exclusivement du travail, de la chaîne, de l'aliénation du travail. Je ne suis pas allé chercher ça. Donc, il me fallait quelque chose. Ensuite, le film, je n'ai pas intellectualisé les choses, mais il y a un rapport... C'est ça aussi la question. Pourquoi ne pas les biopètes sont surtout montrées hors champ ? C'était aussi l'idée. Même si je ne m'attaque pas directement à cette question, à ces questions-là du rapport à la bête. D'une certaine manière, c'est là à travers le physique, en tout cas à travers ce qu'ils portent en eux, de comment... Le détachement. Et on le voit aussi dans une séquence où... Voilà, parce qu'il m'intéressait le plus, et cette séquence peut-être aussi va un peu cristalliser ces questions-là. C'est quand on a une vache qui agonise. Et Sadeur qui est là en train de faire sa revue de presse. On a la souffrance animale, aussi la souffrance humaine, et un décalage, et aussi, il est à côté, mais il n'entend pas ce qui se déroule derrière lui. Vous vous êtes dit qu'en annonçant les choses comme ça, en leur disant que c'était un truc qui était surtout pas sur la vie d'homme, que ça faillissait le rapport avec eux. Pour eux, ça enlevait... Ça rendait juste plus facile. Oui, mais complètement. Même si c'est pas complètement juste, c'est pas complètement faux non plus. Ce que je suis allé chercher, c'est... Oui, c'est de la poésie, c'est de l'amour. J'ai été frappé par les discussions qu'il y a eu à l'intérieur sur l'amour. On parlait plus d'amour que de bêtes qu'on avait à travailler ce jour-là. Et c'est quelque chose qui m'avait surpris. Et tout de suite, je me suis dit tiens, je vais aller creuser à ce niveau-là. Il y a aussi quelque chose d'assez triste. On en parlait tout à l'heure, je crois que vous n'étiez pas tout à fait d'accord avec le mot désespéré, mais vous allez du coup pouvoir dire comment vous pouvez en parler. Mais ce jeune homme qui, au départ, dit « Moi, je m'enfuirais, vous parliez de Bonnie and Clyde, et bien avec cette jeune fille que j'aime, etc. » On le retrouve un peu plus tard à dire « Bon, je me donnerais bien la mort, mais ma mère, tout ça, c'est compliqué. » Son camarade, lui, dans les dernières séquences, il est aussi un peu là en train de dire « Oui, mais alors l'autre, il n'est pas arrivé. S'il n'arrive pas à l'heure, moi, qu'est-ce que je fais ? » Enfin, tout ça est assez complexe. Évidemment, je pense qu'à tort ou à raison, on peut difficilement faire abstraction complètement de la question des printemps arabes, enfin des révolutions, etc., qui est abordée aussi à un moment donné. Et il y a quand même ça, en plus, cette image qui est à la fois, donc il y a ce côté très beau de « À l'endroit même, où on donne la mort, etc. » Il y a quelque chose de la vie qui est là, qui circule, et c'est magnifique. Et en même temps, je reprends ce mot-là, pardon, mais c'est pour que je vous permette de mieux le contester, d'aussi un peu désespéré dans cette image qui est toujours très artificielle de ces lumières magnifiques qui sont là et de ces jeunes garçons qui, finalement, disent « Mais il n'y a rien en dehors de cet endroit-là à espérer, en fait, dans l'avenir pour nous. » Alors, pour moi, ce n'est pas le mot « désespérer ». Tout à l'heure, je vous ai dit que c'est plutôt le mot « désenchanté » et « lucide » par rapport à la situation politique et par rapport à ce que eux vivent dans leur vie. Et après, quand je suis allé faire ce film, je ne me dis pas que je vais dresser un tableau noir ni un tableau idyllique. que je vais essayer de montrer tel qu'il semble mais aussi avec ma subjectivité à l'intérieur jusqu'à cette séquence finale qui est vraiment tendée le dernier jour, pratiquement les deux derniers jours du tournage. Oui, il y a l'idée de trouver votre espace et en même temps que les personnes filmées puissent aussi interagir, vous interpeller, etc. Qu'il y ait un échange par-dessus la caméra, à travers ou par-dessus la caméra en même temps, à chaque fois, qui progresse au fur et à mesure du film. Alors ça, c'est un peu... Voilà. Je le dis, des fois, ça peut paraître un peu gentil. Vraiment, l'idée, c'est vraiment qu'on soit dans le... faire un film avec eux, pas sur eux. Et ça, c'est quelque chose qui était important pour moi. Et Amo, par exemple, les premiers temps, était en train d'observer derrière nous pendant le tout premier mois. Il n'a pas voulu être filmé. Donc, il était derrière la caméra et il observait le cadre. Il commentait le cadre mais jamais il s'est laissé filmer. Et puis, tout doucement, Amo entre dans le film et il se laisse filmer cette première fois où je lui dis tout le monde a été filmé sauf Amo. Et à partir de ce moment-là, Amo est dans la proposition. C'est-à-dire qu'il arrive, il me dit ah tiens, je pourrais te raconter l'histoire de la cigogne. Ah, je lui dis mais carrément, raconte-la moi. Donc là, je décide de mon cadre. Je reviens demain parce qu'il ne veut pas sur le moment aussi que je le filme tout de suite. Il me dit « Demain, je l'en ai fait. » Donc c'est aussi un travail comme ça. Ils sont dans la proposition mais aussi, moi, à des moments, je dois mettre en scène, je dois essayer d'expliquer pourquoi c'est important que cette séquence existe. Il y a quelque chose qui devient peut-être de plus en plus risqué pour vous en tant que cinénaire parce qu'au départ, on voit, c'est extrêmement composé, etc. Il y a même des moments où on a l'impression que vous avez un peu approché les brouettes pour avoir un cadre parfait et forcément, au moment où vous êtes vraiment dans l'interaction, il y a peut-être quelque chose de plus, pas forcément risqué, mais en tout cas de plus engagé de votre part en tant que... Oui, alors l'abattoir, c'est hyper beau. Donc du coup, l'appel du plan, il est tout le temps là. on peut... Donc j'ai essayé de... À chaque fois, les images, j'essaie de raconter un moment que je... Puis c'est aussi essayer, essayer des choses. Des fois, je partais avec une idée la veille, je réfléchissais la nuit, je me disais, tiens, j'ai envie de filmer. Mais toujours en essayant d'échapper au dispositif, c'est-à-dire, il n'y a pas réellement de dispositif. Quand je suis parti faire ce film, je me dis, je vais essayer des choses, je pars avec mes références, mais je les laisse de côté. Et c'est là où je dis que c'est aussi physique. C'est-à-dire, je décide de mon cadre, un peu comme un photographe qui à un moment décide de ne pas placer sa caméra-là et essayer d'attendre le surgissement. Rien n'empêche aussi qu'à des moments, il se passe quelque chose, je prends ma caméra, je la détache du trépied, comme cette séquence où on parle de révolution. Et là, je suis à côté. Peut-être que je me trompe parce que je n'ai pas revu le film ce soir, mais cette question-là, vous l'avez éludée, c'est-à-dire, en tout cas, elle n'est pas présente, vous avez choisi de ne pas faire intervenir, parce que j'imagine qu'ils sont au courant tous, qu'ils sont dans un endroit qui va disparaître et qu'avec la disparition de cet endroit, va se poser aussi la question de leur devenir à eux. Et c'est des sujets que vous avez abordés avec eux et que vous avez décidé de ne pas monter, ou alors, c'est jamais venu dans les conversations ? Alors, moi, j'aime bien aussi l'idée que quand on part faire poser des questions, en tout cas, que ça soit présent et qu'au final, on va aller trouver autre chose. Donc, cette question, oui, au départ, était importante un peu pour moi. C'était la question de la disparition du lieu et puis de qu'est-ce qu'ils allaient advenir après. Et au final, ce n'était pas quelque chose du tout qui les préoccupait qui soit dans ce lieu-là. En tout cas, pas pour tout ça, parce qu'il y a d'autres enjeux pour les grossistes qui travaillent dans les abattoirs, mais en tout cas, pour les protagonistes du film, c'était une question qui leur passait. Et à des moments, j'ai essayé de provoquer des discussions comme ça, parce qu'on n'est pas complètement aussi innocents dans un film comme ça. Ce n'est pas juste poser la caméra et laisser la parole se dérouler. Il y a des moments aussi où je choisis de parler de ça ou de ça. Donc j'ai provoqué des discussions par rapport à la disparition, mais c'était trop fabriqué. Il n'était pas complètement dedans et au montage, on n'y a pas touché du tout. Sur la manière dont vous essayez de montrer les personnages complexes, il y a quelque chose que vous disiez et qu'on ne perçoit pas forcément. C'est-à-dire que ça peut commencer tout simplement... Enfin, ce n'est pas forcément un signe de complexité, mais disons, personnages qui soient pris un peu dans le bain du réel, ça peut passer tout simplement par le langage, par une manière d'employer des grossièretés, etc., qui ne sont pas du tout visibles dans les productions algériennes. Et donc déjà, dès ce moment-là, vous redonnez un peu d'épaisseur aux gens que vous filmez. Oui, mais après, ce n'est pas non plus essayer de... Quand je vais faire un film, je ne me dis pas non plus que ce n'est pas complètement juste que je vais faire un film algérien, je prends ma caméra et aussi, je vais... Là où j'ai envie d'aller sans me poser des questions de ce que je vais véhiculer de ce pays, c'est aussi, avant tout, une envie de cinéma, une envie d'aller faire des images avec des gens. Et... Mais ce sont des gens qu'on ne voit pas forcément dans le cinéma. Oui, il y a aussi ça. Puis, d'une certaine manière, même le film, s'il n'aborde pas la politique directement et il est très... Je pense que c'est un film politique. Et ça, j'en suis complètement conscient. Et... Dans le choix des discussions, dans le choix d'aller plutôt chercher l'amour que... que la situation de désespérance dans laquelle ils sont, que... Par exemple, je vais donner un exemple concret à Miali, qui est le poète dans le film qui commence... qui ouvre le film avec ce poème sur la mort, la première fois, les deux premières fois où je le filme, il commence à pleurer. Tout de suite, on est dans ce schéma-là, dans cette... C'est la télévision, peut-être que je vais toucher. Mais moi, je veux rentrer... Je veux raconter l'Algérie, je veux raconter cette personne, mais... Par la porte de la poésie, parce que j'ai appris un peu plus tard qu'un jour, il nous sort un poème en off, je lui dis, mais à Miali, d'où te vient ses poésies, il me dit qu'il a été troubadour quand il avait 15-20 ans et puis il marquait ses poèmes. Donc je me dis, tiens, c'est par là que je ne devrais rentrer pas par... Voilà. C'est un peu ce que j'essaie de faire pour un exemple précis comme ça. C'est intéressant, là, sur la question de la fatigue, parce que la caméra a amené quelque chose au départ qui a induit une force à l'intérieur des lieux confirmés, des abattoirs et des gens avec qui on était en train de faire le film. Et au fur et à mesure, on voyait que la présence de la caméra commençait à devenir transparente. Et c'est à ce moment-là où on décide d'arrêter le film parce que je crois qu'avec le copain, on était partis pour rester encore plus, vraiment 3 mois, 4 mois. Et je crois que en tout cas, le documentaire ou le cinéma tel que je l'envisage, ça se joue à ces moments où on est conscient de la présence de la caméra. Donc là, ils sont dans un... Et en même temps, on l'oublie. Et au final, à la fin, ils étaient tous crevés et la caméra n'étaient plus là. Vraiment, qu'on soit là ou pas, on ne dit plus la même chose. Si, on dit la même chose. Je veux dire qu'il n'y en a plus de... qu'il n'y en a plus sa présence. Sa présence était vraiment inutile à ce moment-là. Donc oui, cette fatigue, on a essayé de... Et sur le montage, j'ai essayé de la montrer. À la fin, tout le monde est crevé, tout le monde est à bout de souffle. Alors qu'au début, on voit Youssef faire des pompes simplement, voilà, parce qu'il attend et tout le monde ne puisse pas faire des pompes. Et effectivement, il y a quelque chose qui dégringogue, un épuisement qui se sent. Et sur les couleurs, enfin sur le ciel, par exemple, qui est extrêmement rose ou même le bout des cigarettes qui est d'un orange pétant, c'est un... Enfin, j'imagine que vous avez travaillé ça à l'étalonnage. C'est quelque chose que vous avez poussé, vraiment voulu pousser particulièrement ? Alors déjà, les impôtsants, c'est que les lumières complètement... incroyables. Et des lumières complètement différentes. On a des béants, on a des lumières d'Extel, on a des lumières du ciel aussi qui arrivent, plus la lumière des chambres. Et quand on fait la balance des blancs, on a un truc qui ne ressemble pas du tout à ce que l'œil regarde. Et donc, et puis c'est très rouge autour et c'est tourné de nuit, donc tout le film est tourné de nuit avec la même focale aussi. Donc on arrive rarement à voir quelque chose qui ressemble exactement à ce que... Et après, c'est assez fidèle à l'esprit du lieu parce que c'est très chaud, très rouge. Pour la séquence finale, par exemple, ce jour-là, il y avait... On va... Le ciel est rose. À ce moment-là, il y a un siroco qui est passé par Alger, un vent du sud qui est passé et le ciel était orange. Donc les lumières de l'intérieur et les lumières extérieures, quand on fait la balance, il y a un truc qui est complètement incroyable et que je décide de garder. Des fois, c'est des accidents de balance comme Amour, au tout départ, quand il écoute la musique, râle dans cette pièce où c'est tout rose. À ce moment-là, non, j'étais ailleurs, j'étais derrière. Et là, je me retourne, je le vois, donc je pose mon cadre. Et la balance, donc il n'est pas du tout fidèle à ce moment-là. Mais au montage, je décide de garder tel quel. Donc il y a aussi des deux. Et en étalonnage, il y a eu aussi un travail de saturation un peu. Mais on n'a pas beaucoup, on a fait une journée d'étalonnage. On va aller, c'était passionnant. En premier lieu, avec les pavés. Les pavés qui recouvrent toute fille, mais qui, effectivement, on entend cette question du travail comme emprisonnement, on est là, on continue à être là et des gens disent qu'ils sont nés là et qu'ils vont terminer là et on va aller à l'heure qu'ils auraient pu faire autre chose. Clairement, avec ces pavés, on voit comme ça, les cadrillages très striés. Et puis, en même temps, il y a parfaitement ce jeu de l'émancipation de cette espèce de ce passe-là avec toutes les figures qui bougent. Et évidemment, il y a les rêves, il y a les chapats de l'histoire intime. On a l'impression que tout déborde, y compris le sang des bêtes, y compris le rouge du sang des bêtes qui n'est pas que dans les bêtes. Vous faites des choses très belles avec le ciel. Il y a une résonance immense quand ce fou céleste parle de « mais vous ne connaissez pas ça, vous ne connaissez pas ça » et il va vers les étoiles. et il y a un truc vraiment passionnant sur l'autre l'âge de la connaissance parce qu'il y a ce personnage effectivement fascinant qui dit qu'il n'y a pas le mensonge, il n'y a ni mensonge ni la vérité. Et là, on sent qu'on est déclenché de très intime, très profond qui a tendance à créer une échappée dans l'imaginaire. Moi, ce qui me frappe, il y a une scène qui a d'une certaine manière confirmé ce que je pensais avant qu'elle arrive. C'est la scène où il regarde, je ne sais pas si c'est une série ou un film à la télévision. Un match de foot. Non, mais un peu après. Après, oui. C'est un film américain. Un film américain. Un match de foot, c'est intéressant, ça fait le raccord aussi avec ça. À un moment donné, il commente le film, la scène du film, et il parle effectivement d'une disparition de la caméra qui fait disparaître le personnage. Et là, ça fait tilt. Effectivement, vous parliez du match de foot qui n'arrive pas à bien regarder à cause justement de tous les ouvriers qui essaient de tirer. Je crois que c'était un bœuf. Et ce qui a intérêt, ce plan-là m'a particulièrement frappé au plein de sa drôlerie, le plan du match de foot. C'est qu'à un moment donné, il y a un personnage pantaloniste, qui obstrue complètement le champ de la caméra. Quelques mois après, il s'en va et le bœuf a disparu comme un effet magique. Et il y a comme ça des... Et donc, le fait d'entendre ce commentaire devant le film en disant que c'est la caméra qui l'a fait disparaître, j'ai l'impression que vous faites la même chose de temps en temps dans votre film parce qu'il y a des effets comme ça de volatilisation plus qu'une disparition. Ce qui n'est pas un hasard puisqu'il y a aussi une question de volatilisme aussi. L'acidone, tout ça. Et je trouvais ça très très beau, le fait de ne pas se sentir obligé de parler de la disparition du lieu et que ça passe par des intérêts... Vous n'avez pas prononcé le mot d'interstice tout à l'heure. Et que ça passe effectivement par les interstices du plan. par exemple, la scène que Raphaël a énoncée tout à l'heure, la scène de la marmite, c'est la même chose à un moment donné, je crois que c'est Youssef, c'est ça, qui parle, il est devant la caméra et puis il y a son collègue avec un t-shirt rouge. On revient sur le collègue et tout de suite après, la caméra revient là où était placé Youssef et on ne le voit plus. Et il y a comme ça des moments comme ça de volatilisation qui disent effectivement de manière extrêmement sensible et poétique l'imminence d'une disparition. et j'ai trouvé ça très beau et quand vous parlez de poésie, je trouve que ça passe par là beaucoup plus que dans l'esthétique. Ça ne demande pas vraiment plus mais c'est... j'ai trouvé ça très... très fort. Et puis aussi l'autre chose, c'est pour rester sur le champ lexical poétique, tout ce que vous dites, tout ce que vous faites autour de l'attache et de l'attachement. Partir ou rester, etc. Est-ce qu'on est attaché à un lieu et comment on est attaché ou comment on est attaché sentimentnellement à quelqu'un à qui on promet peut-être la fuite ? C'est le beau personnage des jeunes hommes de 20 ans qui est un ami se fiancé au téléphone. Je trouve que le film est très riche de ce point de vue-là au niveau de l'évocation. Comme Thomas, ce sont des choses peines-mêmes. On voit qu'il y a une attention vraiment particulière apportée à la préparation de chaque plan. Enfin, moi, je ne sais pas si je suis le seul à avoir ressenti ça. Non ? J'ai l'impression de voir une fiction. Mais en tout cas, moi, je le vois comme vous. Comment ? Je le vois comme vous. Ah ben, très bien. On a vu le même film, alors. Allez-y. Non, non, voilà, c'était juste pour vous faire part de ces remarques-là. Donc, je voulais savoir est-ce qu'il n'y a vraiment pas de plan de séquence qui ont été préparés avec les protagonistes du film ou pas ? Alors, rien n'est écrit dans le film sauf... Parce que j'ai du mal à avoir de la spontanéité dans votre façon de filmer. Ce n'est pas une critique ? Non, non, non. Pas du tout. Mais après, quand je suis allé faire ce film, je ne me dis pas non plus que je vais faire un documentaire. Alors, pour moi, je ne peux pas, par exemple, je le fais à quelques moments, mais c'est quand même des fois, il faut que ça s'explique. Si je pose ma caméra et qu'en face, il y a quelqu'un, je ne peux pas être dans le question-réponse. Je ne sais pas pourquoi, comment expliquer ça, mais c'est des choses qui, pour moi, sont complètement extérieures et je n'arrive pas à aller vers ça. Et quand je vais faire ce film, je me dis, j'essaye tout. Vraiment. Et à un moment, c'est même posé la question si on n'essayait pas de faire un western à l'intérieur. On nous parlait énormément de western. Je me dis, pourquoi pas essayer d'imaginer quelque chose entre Amu et qui est de l'ordre du western. et qu'est-ce que je voulais dire ? Sur le rapport à la fiction. Sur le rapport à la fiction, Amu le dit bien, en fait, je trouve. Il résume bien. Pour mentir, je ne mens pas et la vérité, je ne tombe pas dedans. C'est un peu, c'est devenu un manifeste, en tout cas pour moi. Pour ce qui est la vérité, le réel, c'est des questions qui ont tout le temps été questionnées dans le cinéma. Rien n'est préparé, rien n'est écrit. Après, je sais plus ou moins où je veux aller. Je sais à quel moment je veux allumer ma caméra. Je sais que quand on parle de discussion, on parle d'une manière très frontale. À ce moment-là, je n'allume pas la caméra. C'est souvent des moments où on me fait confiance, où je peux me permettre d'aller me placer comme la discussion au début quand ils sont en train de parler d'amour. Là, je ne leur demande pas de me parler d'amour. mais ils sont en train de parler d'amour. Je pose ma caméra et c'est aussi une question de respect qu'on instaure avec les protagonistes. De distance aussi, parce qu'il y a des moments où quand je filme Sader qui est fou, je dois avoir cette distance un peu éloignée avec lui. Et il y a des moments aussi où je me permets de remettre en scène certaines choses, comme l'histoire de la cigogne qui vole le drapeau. Il me la raconte la veille. donc je demande à Amo « Est-ce que tu peux me le raconter ? » Voilà. Mais oui, je ne dis pas que je fais un documentaire. J'essaie de faire un film. Je vous remercie. Merci.